Bonjour, je m'appelle Thérèse, je suis consultant et entrepreneur. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous amène au web cette année ? Eh bien, comme je travaille dans l'internet, le web, c'est the place to be. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé jusqu'ici, puisque vous étiez là hier ? Je trouve que c'est très stimulant, mais je dois vraiment faire un effort pour sortir de ma coquille, et vraiment me concentrer pour écouter, même si certaines choses me paraissent un petit peu déjà entendues. Donc, je dois prendre sur moi. Oui, je comprends. Et du coup, je fais un peu le lien avec la radio, puisque Radiolay est une application de radio. Est-ce que pour vous, il existe un lien entre web et radio, entre ces deux médias ou pas ? Je ne sais pas. J'ai des phases où, par exemple, j'écoute Spotify ou j'écoute la BBC pendant que je travaille. Mais j'ai une très bonne chaîne stéréo et je trouve que le son de la hi-fi est quand même bien meilleur que le son qui sort d'un PC. Donc ça, c'est un petit peu ma limite pour web et radio. Le problème, c'est les instruments qui reproduisent le son. Parce que moi, j'ai horreur d'écouter de la musique en MP3. Je trouve qu'elle est complètement déformée et je préfère écouter la musique sur une bonne chaîne stéréo. D'accord. Et pour conclure, du coup, si je vous demande de me décrire ce qu'est la radio pour vous en un moment ? La radio, c'est vraiment une présence très sympa. J'aime beaucoup la radio parce que quand on se lève le matin, on peut vaquer à ses occupations. On entend la radio, on entend les nouvelles. Donc, j'adore la radio. Sous-titrage ST' 501